Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bonjour messieurs dames, nous sommes le 26 07 2011 d'Akishia. J'en suis à ma troisième vidéo qui a été suscitée en réaction à cette vidéo que j'ai trouvée comme cela par hasard dans un site nommé Gouar 83, G-H-O-U, A-R 83, disons évoquant ce que c'était le Talmud. J'ai voulu savoir un peu plus sur le Talmud et donc j'ai expliqué dans la première vidéo ce que c'était le Talmud. Dans la deuxième vidéo j'ai développé un petit peu ce que c'était la Bible et également les évangiles ou l'évangile, les quatre qui ont été canonisés et puis les restes sont restés un petit peu en dehors et particulièrement celui de Barnaby. Ceci dit, maintenant j'en suis à ce que c'était pour les Juifs. Si pour les Juifs, tantôt c'est Dieu qui parle directement à Moïse, tantôt par l'intermédiaire d'un porte-messager, un ange, l'ange Gabriel, pour les musulmans c'est Hidna et Jibraïl. Chez les chrétiens la chose se complique. D'abord la plupart des sectes chrétiennes croient que la parole de Dieu est devenue chair et sang. Sous la forme de Jésus et ensuite révélation ou inspiration a pris un sens large. Même les biographies de Jésus rédigées par des saints sont considérées tout au moins chez les catholiques comme livres inspirés. Les protestants ne leur reconnaissent pas ce caractère. Chez les musulmans, Dieu est transcendant et au-delà de toute conception humaine. Pourtant, il est plus près de l'homme que sa veine jugulaire. Et c'est à lui qu'il faut obéir. Par la grâce de Dieu, a choisi de temps en temps, chez les peuples, des hommes pour recevoir la révélation du message divin. Pour ensuite la communiquer à leur peuple. Dieu charge les messagers célestes, les anges, surtout l'ange Gabriel, puissance de Dieu étymologiquement parlant, de transmettre le message de Dieu aux messagers hommes, c'est-à-dire aux prophètes. Dieu a envoyé des messages chez tous les peuples. Quelques-uns sont mentionnés dans le Coran. Précisément, il y en a eu d'autres encore. C'est ainsi qu'il dira que les Israélites furent à leur époque les élus de Dieu qui leur a donné l'excellence au-dessus de tous les mondes, comme il l'avait donné, pareil, excellence à d'autres auparavant. C'est également ainsi qu'il dira que Jésus-Christ eut une naissance immaculée sans son père. Pour ne pas donner l'idée du shirk. Dieu est un, aucun associé. Il n'est pas né et ne donne aucune naissance. Il est un, donc, le seul. Les calomnies d'immortalité, les guerres et les schismes qui déchirèrent Israël au temps de Roboëm, de Nabouna Chodonosor, de Titus et ainsi qu'au temps des livres perdus qui furent restaurés sur la base de la mémoire personnelle de quelques érudits. Le simple bon sens aurait cité la chose et aurait vite fait de donner raison à ce qu'affirme le Coran plutôt que de croire les prophètes capables de mener une vie moins édifiante que celle d'un homme pieux ordinaire. Les rébellions du temps de David et de ses descendants ont pu susciter des accusations de la part de rebelles contre les membres de cette famille. Si même les prophètes n'étaient pas modèles, il n'y aurait plus d'espoir pour l'humanité. Messieurs les Juifs, votre propre livre sacré prédit la venue du dernier prophète de chez vos cousins. Pourquoi ? Ne le reconnaissez-vous pas ? Parmi les grandes masses humaines, seuls les gens de la Bible, les judéo-chrétiens, possédaient l'appareil nécessaire à rendre superflue toute nouvelle religion. Ils avaient les écrits révélés, Moussa, alayhi salam, ils avaient une religion théiste et même monothéiste, ils avaient cultivé la science, acquis des états, bref, ils avaient chez eux ce que l'on nommait le bien des deux mondes. Quelle autre communauté religieuse devait donc mériter davantage que le Coran chercha son adhésion ? Comme au temps de Mohammed, maintenant aussi, cette poignée infime d'humanité que constituent les Juifs gouverne le monde à travers les réunions chrétiens ou autres. Ce peuple d'une merveilleuse capacité d'adaptation. Gouvernez les pays comme... Gouvernez les pays. Comment l'inviter à adhérer à l'islam ? Rien d'autre qu'en ceci. Votre livre sacré prédit la venue du dernier des prophètes de chez vos cousins. Donc, pourquoi ne pas leur allier ? Aussi simple que ça. Maintenant j'aborde ce que c'est finalement le Talmud et comment il est développé même jusqu'à aujourd'hui. Et je suis tombé sur un livre qui s'appelle Nefes Hachayim Nefes El Hayat Voilà ce que dit cette référence juive Emmanuel Lévinas à propos d'un livre traduit de l'hébreu écrit par Rabi Yahim de Volozhin ayant pour titre l'âme de la vie. c'est un juif lituanien donc ce livre a été traduit par un certain Benjamin Croce collection les dix paroles disons rappelons les dix commandements donc traduit par Benjamin Croce actuellement en Palestine occupée. donc écriture dite rabbinique où est tentée une médiation sur l'essence ou le destin du judaïsme. Anthropologie philosophique est une théologie de signification universelle exprimable en une langue sous les particularismes de l'intraduisible exprimée par un homme qui appartient à un monde particulier nourri d'une réflexion sans mélange par la Torah la Bible hébraïque les traités du Talmud les documents de la Kabbal les gloses des commentaires et des commentaires de ces gloses à travers l'histoire. Alors c'est une chaîne de tradition mais aussi de liberté de communiquer les messages innovés essentiellement toujours recherchés qu'apportent les générations successives qui les ont reçus successivement les ont interprétés et les ont transmis à leur tour et ainsi vit la Torah dans l'histoire d'un peuple qui ininterrompu définit son unité divisée sans cesse par des inventions philosophiques. Torah dès lors inséparable de cette unité ou de son étude devient un acte liturgique suprême donc la Torah une espèce de tradition comme ça de discussion de remise en question du sacré désacraliser le sacré et ainsi de suite. Alors cette littérature même la Bible est une littérature rabbinique ou ou pas s'attache souvent à des problèmes particuliers du droit et du rite et de leur causalité aux problèmes résolus qui deviennent de nouveaux problèmes au sens donné à une lecture d'un tel verset ou au-delà du sens de ce même verset à travers des lettres de mots de chaque mot de ce verset et même les lettres qui manquent cela devient le non-dit ou cabalisme les possibles du verbe éternel qui débouche à la préoccupation que la doctrine dans son ensemble est toujours entendue informulée se confirmant ou se rénovant subissant des vieillissements est-ce nécessaire de le dire ? Tout devient style de l'expression de la recherche que la doctrine dans son ensemble est toujours entendu informuler totalement se confirmant et se rénovant constamment est-ce un pressentiment pressentiment sous la pression de la modernité occidentale traverser ou outrepasser cette pression au-delà de la répression Nefsel Hayat est-elle une révélation à l'occident moderne d'un fond inconnu de spiritualité juive et peut-être comme un événement digne d'intérêt pour la symbiose judéo-islamo-chrétienne en Europe et dans le bassin méditerranéen au lendemain de l'Holocauste qui n'en est même pas encore à son surlendemain retardé par un autre holocauste commis par les mêmes qu'ils l'ont subi contre les palestiniens de Gaza de Palestine la Nakba par les nouveaux croisés de l'OTAN et les multiples crimes contre l'humanité en Irak en Afghanistan au Vietnam à Hiroshima aujourd'hui en Libye qui ne fait que brouiller pour la conscience monothéiste les chemins antiques de la Genèse qui la relia à l'absolu quelle symbiose peut-elle s'imposer entre ces écrivains théologiens ces kabbalistes ces historiens et les vrais monothéistes sont tenant au Coran parole de Dieu l'unique et l'omniprésent quel dialogue possible entre un homme et un autre homme un même groupe humain et un autre même groupe humain les musulmans ont le Coran et vous vous avez la littérature limitée aux problèmes de circonstances politiques procédant des sciences politiques humaines et déjà réduites à l'histoire de la sociologie tantôt se risquant à des discours sur les sages du Talmud Dieu dépendant des humains selon les juifs comment ose-t-on dire cela et donc des hommes responsables supportant l'univers un drôle une drôle une drôle d'intrigue qui dépasse la franc-maçonnerie consistant à rompre la passerelle reliant l'homme pieux à Dieu qui croit à l'au-delà pour en faire un homme face à face à Dieu et même remettant en question son autorité tandis que là il s'agit que Dieu a besoin de l'homme comme l'homme a besoin de lui donc là s'inversent les rapports qui régissent le fini les mots qui s'éveillent à leur énigme le beaucoup se signalent avec le peu le nouveau avec l'ancien et le là-bas avec l'ici Wassalamualaikum wa rahmatullah